Et salut les kinders ! Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler ensemble du traitement HOO. Alors on en a déjà parlé sur la chaîne, mais aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment faire une extraction des couches Hα et O3 en manuel. On va faire suite aux deux précédentes vidéos, on est dans la continuité des choses. Mais avant de commencer le tuto, j'avais envie de vous parler de quelque chose et notamment d'un jeu concours que je mets en place et qui est en partenariat avec les DNA. Alors qu'est-ce que les DNA pour les non-alsaciens ? En fait c'est tout simplement notre journal local. Et ils viennent de sortir une nouvelle édition de leur magazine Les Saisons d'Alsace qui est entièrement consacrée à l'astronomie. Alors le magazine il fait 116 pages et vous allez retrouver des sujets super intéressants que je vous fais actuellement défiler à l'écran. Il y a même tout un chapitre qui parle d'Alexandra, notre astronome strasbourgeoise préférée qui tient la boutique et la chaîne YouTube Enastros. Il faut savoir qu'ici en Asas, il y a toujours eu une concentration très forte d'astronomes amateurs. Donc si vous êtes passionné par l'histoire régionale et par les étoiles, ce magazine il est fait pour vous. Je vous mets le lien en description de la boutique pour pouvoir vous procurer un exemplaire. Donc je parlais d'un jeu concours tout à l'heure. Alors effectivement, je vais vous faire gagner par le biais de ma chaîne YouTube deux exemplaires de ce fameux magazine sur l'astronomie, les saisons d'Alsace. Pour participer, rien de plus simple. Il suffit de commenter la vidéo en disant que vous participez au jeu concours. La seule condition, c'est de mettre ce fameux commentaire et d'être abonné à ma chaîne YouTube. Donc le jeu concours, il commence là, dès la mise en ligne de cette vidéo et il sera effectif jusqu'au 29 mars inclus. Si vous voulez multiplier vos chances de gagner un exemplaire de ce magazine, je vous invite aussi à participer au jeu concours sur mon Instagram où je vous ferai aussi gagner un exemplaire. Pour les modalités de Instagram, ça je vous laisserai le découvrir en temps et en heure. Je ferai une story bien entendu et un post sur Insta. Donc allez me suivre sur Instagram. Pareil que la chaîne YouTube, c'est Els Astronomy. Ça, ça ne bouge pas. De toute façon, tous les liens sont en description. Il n'y a pas de soucis, vous n'allez pas être perdus. Autre annonce très importante. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais hier, Nico a publié un short concernant un événement qu'on organise à l'Observatoire de Ozenbach sur le fameux marathon de Messier. Alors si vous ne l'avez pas vu, je vous mets la petite fiche là-haut pour aller voir le short. Mais grosso merdo, le 17 ou bien le 24 mars, ça dépendra de la météo bien sûr, on animera un live, moi et Nico, sur sa chaîne YouTube pour ce fameux marathon. Il y aura aussi des exemplaires de ce fameux magazine à gagner, toujours en partenariat avec les DNA. Et pour tenter d'en reporter, il faudra tout simplement répondre lors du live à toute une série de questions qu'on vous posera lors d'un quiz d'astronomie. Et pour pouvoir répondre à ces fameuses questions, là, il faudra vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, sur mon channel Discord. Pareil, le lien est en description de mon Discord. je vais créer un salon spécial pour ce quiz-là. Donc, ce sera dans ce salon-là qu'il faudra répondre aux questions du quiz et tenter de gagner des exemplaires de ce fameux magazine sur l'astronomie. Voilà, maintenant que toutes les annonces sont faites, on peut maintenant passer au tuto. Donc, on se retrouve sous Cyril, bien entendu, forcément. Alors moi, je vais travailler avec la nouvelle version de Cyril, donc je vous encourage vivement à la télécharger. Pareil, je vous mets le lien en description. Elle est franchement très, très bien et ça diffère un petit peu de la précédente version de Cyril. Il y a deux, trois petites modifications. Donc, voilà, moi, je vous encourage, si vous voulez suivre mon tuto, allez d'abord télécharger la nouvelle version bêta de Cyril. Alors, pareil que pour la précédente vidéo, je prends en considération que vous savez déjà faire vos Master DAC, Master Flat et Master Offset. Si vous ne savez pas, allez d'abord voir ma première vidéo que j'ai fait sur l'empilement manuel où j'explique comment faire vos Master de calibration. Voilà, donc il faut d'abord savoir faire ça. Je ne vais pas le refaire là maintenant parce qu'on va perdre du temps pour rien. Donc, allez checker ça, allez créer vos Master et ensuite, vous pouvez revenir sur le tuto. Donc, ce qu'on va déjà commencer par faire, c'est de faire la conversion de nos brutes. Donc, vous cherchez les brutes en question de la session où vous voulez extraire les couches HA et O3. Pareil, on est toujours sur la cible du lion. Je n'ai pas changé d'exemple. Donc, vous sélectionnez toutes vos brutes qui sont concernées. Vous les mettez dans l'outil conversion ici. Vous vous assurez bien que votre espace de travail ici, c'est bien le dossier où vous voulez que les fichiers se mettent. Voilà. Alors, vous les nommez ici brutes et vous faites convertir. Voilà, ça c'est bon. On va passer ensuite à la partie calibration. Vous cherchez votre Master Dark qui correspond à votre session de brutes qui est là. Donc, moi, c'était la séance du 13. Donc, le Dark, il est là et le Master Flat. Pareil, Master du 13 et le Flat. Voilà. Donc, ça c'est bon. On est bien. Je vais me mettre en auto-ajustement histoire que je voie un petit peu ce que je fais. Donc, préfixe de sortie, ça sera bien PP. Donc, pour PP brut. Donc, pour dire que ça a bien été calibré. Et là, la différence, mes amis, c'est qu'ici, on ne va pas cocher la case Dématricer avant Sauvegarde parce que le but, là, c'est de ne pas récupérer les couleurs justement. On ne va pas Dématricer. Donc, il faut que ce soit décoché ici et vous pouvez faire Commencer Calibration. Voilà. Donc là, mes images ont été pré-traitées. Et une fois que ça, c'est fait, les amis, c'est là qu'on va extraire nos couches de HA et de O3. Et pour ce faire, vous allez aller dans Traitement de l'image. Vous allez chercher Extraction et vous allez faire Séparer les canaux CFA. Là-dessus, vous allez chercher ce qui vous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'extraire la couche de HA et de O3. Et là, chose très importante. Déjà, il faut cocher Appliquer à la séquence. D'accord ? Parce que c'est sur l'ensemble des brutes de la séquence qu'on veut extraire notre couche HA et O3. Ensuite, ici, ça va être très important, le rééchantillonnage. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je vous explique. Vous avez le choix entre ne pas rééchantillonner, de suréchantillonner la couche HA ou de souséchantillonner la couche O3. Là, qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Eh bien, tout simplement, lorsqu'il va extraire la couche de HA, il va diviser la résolution de l'image par 2. Ce qui fait que je vais me retrouver avec une couche de HA. Au lieu de moi d'avoir 4000 pixels par 2000 pixels, je vais me retrouver avec 2000 par 1000. Voilà. Donc ça, c'est pas bon. Et la couche O3, par contre, gardera la résolution de départ. Là, franchement, je ne saurais pas dire pourquoi. Parce qu'en fait, dans l'ancienne version de Cyril, c'est pour ça que je vous dis que dans la nouvelle version, c'est différent. Parce que dans l'ancienne version de Cyril, il divisait d'office les deux couches par 2. Là, c'est différent. Là, avec la nouvelle version de Cyril, il divise seulement la couche de HA. Et la O3 est intacte. Alors là, le pourquoi du comment, je ne sais pas. Si quelqu'un de Cyril est en train de regarder cette vidéo, ça serait bien que dans les commentaires, il explique pourquoi. Mais du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est cliquer sur suréchantillonnage de HA. En fait, il va comme appliquer un drizzle x2 sur la couche de HA pour récupérer cette résolution qui est divisée par 2 au départ. Ce qui fait que finalement, vous allez vous retrouver avec une couche de O3 qui est normale, avec la bonne résolution. Et vous allez aussi vous retrouver avec une couche de HA qui sera normale aussi, vu qu'on l'aura suréchantillonnée et qu'elle regagnera sa résolution de départ. Voilà, je ne sais pas si c'est très très clair. Mais en tout cas, cochez cette case de suréchantillonnage et vous n'aurez pas de soucis. Parce que forcément, si vous avez une couche O3 qui a une certaine résolution et une couche de HA qui a une autre résolution, vous ne pourrez pas faire votre composition RVP. Ça ne va pas marcher. Donc ça, c'est tout bon et vous pouvez faire appliquer. Voilà, donc ça, ça a été fait. On peut fermer. Et si je vais dans l'onglet séquences ici et que je clique sur chercher des séquences, il va bien me trouver la séquence de HA et la séquence de O3. On va pouvoir vérifier tout de suite la résolution si ça a bien fonctionné. Si je sélectionne la séquence HA que je vais là-haut dans les trois petits traits que je fais information de l'image en tête fit, on est bien sur une résolution de 4144 par 2822. Il a bien suréchantillonné. Il m'a retrouvé la résolution de départ. Et pareil, si je choisis ma O3 que je vais dans l'entête fit, tac, que je vérifie, j'ai bien 4144 par 2828. Voilà, donc on est bien sur la même résolution d'image pour les deux couches. Donc vous chargez votre séquence de HA et on va déjà commencer par faire une extraction de gradient à la séquence pour cette couche. D'accord ? Donc tout simplement, on va aller dans le traitement de l'image. On va faire extraction du gradient. Et là, maintenant, je me pose la question. Alors du coup, vous n'oubliez pas ici de cliquer sur appliquer à la séquence. Sinon, il va vous faire l'extraction de gradient juste sur l'image qui est ici en visualisation. Donc non, 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 non. Nous, ce qu'on veut, c'est de faire à la séquence. Même avec la nouvelle version de Cyril, il faut bien choisir Polynomial, ordre 1, vous faites générer. Vous vérifiez bien que vous n'avez pas de carré ici, là où il y a beaucoup de signal. Donc là, c'est bon, c'est pas mal. Vous faites calculer le gradient. Voilà. Voir image originale. Donc on était sur ça. Là, on est sur ça. Voilà. Et vous faites appliquer. Vérifiez bien, comme dit ici, que ce soit coché. Appliquer. Donc vous voyez, il travaille ici. On le voit. Il est en train d'extraire le gradient sur toutes les images de la séquence. Voilà. Et du coup, il vous charge la nouvelle séquence BKG HA PP Brut. Du coup, ça, pour l'instant, on ne va pas faire d'autres traitements à la séquence sur cette couche-là. On va pouvoir directement passer à l'alignement. Concernant l'alignement, ça va aussi être très important. Il faut que vous vérifiez votre image de référence laquelle c'est. Alors, je vais vous dire pourquoi ensuite. Alors, vérifiez bien qu'ici, par contre, c'est tout bon. Donc méthode d'alignement, on est bien. Alignement global, ciel profond. Ça, vous touchez pas. C'est tout bon. C'est tout bon. C'est tout bon. Alignez toutes les images de la séquence. Ça, c'est bon. On ne va pas refaire de drizzle x2 parce que ça, déjà, la résolution est déjà bonne. D'accord ? Et avant de cliquer sur aligner, vous ouvrez ici la liste de vos images, là en bas. Et vous regardez quelle est votre image de référence. Alors là, par exemple, la grisée, c'est celle-là. C'est la une, l'image de référence. Vous pouvez totalement changer votre image de référence. C'est-à-dire qu'en fait, il va vous garder cette image pour l'alignement de toutes les autres images. Vous pouvez très bien vous dire « Moi, je veux changer d'image de référence. Je ne veux pas celle-là, mais je veux une image qui soit un peu plus vers le milieu. » Donc, on va regarder. Voilà. Hop. Admettons, la 52, vous la préférez à la une. Vous cochez ici « Images de référence ». Ça veut dire que ce n'est plus la une, mais la 52 parce qu'elle vous plaise mieux en termes de cadrage. Voilà. Si je remets la une, c'est un peu plus rogné. La cible, elle est moins au milieu, donc moi, je préfère la 52. D'accord ? Par contre ça, attention, les kinders. Vous avez changé votre image de référence pour la couche HA. D'accord ? Ça veut dire que vos images vont être alignées sur l'image ici 52. Il faudra absolument pour la couche O3 prendre exactement la même image de référence, c'est-à-dire la 52. Pourquoi ? Parce que si maintenant vous laissez la numéro 1 pour la O3 et que vous faites votre alignement sur la numéro 1, vous allez avoir un décalage entre les couches parce que la couche HA n'aura pas été alignée de la même manière que la couche O3. Et quand vous allez vouloir faire votre composition RVB, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les couches vont être décalées et vous allez avoir un flou de bouger. Ça sera juste mort. En fait, vous pouvez juste recommencer le travail. D'accord ? Donc, il faut absolument que votre image de référence pour l'alignement soit la même entre les deux couches. Donc, on va choisir la 52 parce que je préfère. Donc, on va choisir la 52. Donc, ça, c'est bon. Et une fois que vous êtes satisfait de l'image que vous voulez en image de référence, vous pouvez faire aligner. Ok, donc là, l'alignement est terminé. On peut constater ici qu'elles ont toutes été alignées et qu'il y en a zéro en échec. Vous pouvez aller dans l'onglet empilement. Vérifiez bien que vous êtes sur la séquence alignée. Donc, on est bien sur la séquence R pour la séquence alignée. Donc, empilement. On va garder empilement par moyenne avec rejet des pixels des viands. La normalisation, vous faites additier avec mise à l'échelle. Le rejet des pixels pour l'algorithme, on va garder Windsorize et décima clipping. Si vous auriez eu beaucoup plus d'images, c'est-à-dire, admettons, 80, 90, 100, vous auriez pu choisir cet algorithme-là qui sera plus performant qui s'appelle test de déviation extrême. Voilà. Mais là, on n'en a pas tellement. On va rester là-dessus. Empilement des images. Là, on est sur la totalité des images à empiler. Si vous voulez être restrictif et vérifier en fonction de la FWHM de vos étoiles, par exemple, vous pouvez cliquer sur FWHM et là, il vous dit qu'on fait un tri. On ne garde déjà que 90 % des images. Ça veut dire qu'il va vous empilement 50 images sur 56 et ça veut dire que toutes les images qui sont au-dessus de 4,72 en FWHM, il va les shooter, il ne va pas les garder. Si vous voulez être plus restrictif, admettons, vous voulez que moi, je n'ai pas envie qu'il me garde les images de 4,6, par exemple, vous voulez réduire à 4 et quelques, là, il suffit de changer de pourcentage. Si vous dites que vous ne gardez que 70 % des images, tout ce qui est au-dessus de 4,47, il va les shooter. Comme dit et comme dit dans les précédentes vidéos, ça, c'est les goûts de chacun, les choix de chacun, les critères de chacun. Voilà, ça dépend de ce que vous voulez faire parce que là, quand même, si je garde que 70 % des images, j'en ai quand même plus que 39 sur 56. D'accord ? Donc, il n'y a pas un gain énorme en termes de FWHM. Si je garde 70 %, on est à 4,47. Si je garde 90, on est à 4,72. Ouais, bon, hop, on va se dire, allez, on va garder 80 % des images. Non, 75 pour essayer d'être à 4,5. Ouais, voilà, hop, on va garder 75 % des images. Allez, hop, on va dire ça comme ça. Comme dit, ça, c'est en fonction de vos critères. Mais au moins, vous savez qu'il est possible de faire un tri à l'empilement. D'accord ? Donc, on va dire qu'on va garder 75 % des images. Ok ? Vous cochez ici normalisation en sortie et ici, le nom du stack, vous pouvez laisser comme ça, c'est très bien. Et vous faites débuter empilement. Et voilà, on a notre couche de Hα qui est faite. Si vous regardez le nom ici, on est bien sur le stack, c'est-à-dire la sortie de l'empilement, le fichier de sortie d'empilement. Là-dessus, on va pouvoir se passer en histogramme et on va pouvoir faire encore une extraction de gradient. Là, on peut peut-être passer sur du RBF, on va voir ce que ça donne, générer, et là, par contre, on va virer les carrés, donc clic droit pour virer les carrés qui sont dans votre signal. Ça, il ne faut pas qu'il shoot le signal, il faut qu'il shoot que le gradient. Donc, ça, on va virer et si je fais calculer le gradient, ok, c'est peut-être un peu trop hardcore. Ouais, il est en train de me virer du signal dans la nébuleuse, donc on ne va pas... Alors, attendez. Par contre, on va virer nos points qui sont là-dedans, c'est du signal, donc on ne veut pas qu'il touche, parce que là, il a touché, le monsieur. Voilà, on a récupéré notre signal, même d'ailleurs, si je vire ces points-là. Ouais, voilà, on récupère le signal qu'on a perdu. donc on passe de ça à ça. Ouais, même là, hop, on va les virer. Parce que tout ça, je n'ai pas envie qu'ils touchent. Hop, calculer le gradient. Voilà, donc voir l'image originale, on passe de ça à ça. C'est un petit peu plus équilibré, c'est pas mal. Donc, on peut faire appliquer. Là, vous ne faites pas appliquer à la séquence, parce qu'on travaille sur une image, pas sur une séquence. Donc, vous faites appliquer, ça, c'est bon. On va passer au mode linéaire. On va déjà un petit peu étirer l'histogramme avec la transformation racine. Là, je vais vite parce que ça, c'est des points qu'on connaît, qu'on a déjà vus. C'est vrai que dans la nouvelle version de Cyril, vous n'avez plus l'icône histogramme ici. C'est un peu dommage qu'il l'ait enlevé, d'ailleurs. Il est là. Hop, on va faire notre petit trou. On va faire la méthode de tous smoky. Hop, appliquer. Donc, ça, c'est pareil. Je ne vais pas m'attarder dessus. Vous savez très bien ce qui est en train de se passer. On l'a déjà vu plusieurs fois ensemble. D'accord ? Si c'est nouveau pour vous, n'hésitez pas à aller voir mes autres tutos traitement débutant Cyril. Voilà, je parle très, très bien de l'étirement de l'histogramme. Mais je pense que si vous regardez ce tuto d'extraction de couches HA et O3, c'est que vous savez au minimum faire une transformation d'histogramme quand même. Appliquer. Voilà. Donc là, notre image, elle est étirée. Donc, on va pouvoir l'enregistrer ici dans l'icône juste ici. Et on va pouvoir l'appeler achat pro C7. Ça veut dire qu'elle a été étirée. Vous la gardez en fit parce que pour faire notre composition RVB dans Cyril, il faut que ce soit du fit. D'accord ? Donc, enregistrer, enregistrer. Maintenant, vous retournez dans l'onglet séquences et on va s'occuper de la couche O3. Là, dans chercher des séquences, vous cherchez votre séquence O3. Et on va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait pour le Hα. C'est-à-dire qu'on va chercher, on va faire, pardon, on va déjà se mettre en auto-ajustement histoire qu'on voit un petit peu ce qu'on fait et on va faire une extraction de gradient à la séquence de nouveau. Donc, vous recochez ici appliquer à la séquence, vous faites le polynomial 1 parce que quand on fait la séquence, on ne peut rien faire d'autre que ça, donc générer. Vous vérifiez que vous n'avez pas de point là où il pourrait y avoir du signal. Donc, celui-là, je vais le dégager, clique droit pour dégager et les deux, là, je vais les shooter aussi. Voilà. Vous faites calculer le gradient. Voilà, donc on passe de ça à ça. C'est très, très subtil. Moi, à l'écran, je le vois. Je ne sais pas si vous, à la vidéo, vous le verrez, mais bon, on verra bien. Et vous pouvez faire appliquer. Donc, on constate ici que c'est en train d'extraire sur toutes les images et c'est tout bon. On est bien sur la séquence BKG O3 PP brut, n'est-ce pas ? Et on va passer maintenant à l'alignement. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut absolument que ce soit exactement la même image de référence que pour la couche HA. Et est-ce que vous vous souvenez quelle image on avait choisie ? Putain, je ne sais plus. Si, je crois que c'est la 52. Bon, attends, on verra, mais normalement, c'est la 52. Alors, donc on est bien sur alignement global, aligner toutes les images de la séquence, vous ouvrez ici votre liste d'images et vous cherchez la même image que vous aviez pour l'autre, c'est-à-dire la 52. Normalement, c'est celle-là si j'ai une bonne mémoire. Normalement, c'est celle-là. Donc ça, c'est bon. Hop, ça c'est bon et vous pouvez faire aligner. Ok, donc c'est tout bon. Donc on a bien 0 en échec et 56 alignés. C'est parfait. Donc on va pouvoir passer à l'onglet empilement. Vous vérifiez toujours bien que vous êtes sur la séquence d'alignés mais c'est tout bon. Ouais, en fait, pour éviter d'aller à chaque fois dans les onglets, en fait, vous regardez là ce qui est écrit. Donc c'est bien R. Empilement par moyenne et règle pixel déviant, c'est bon. Additive mise à l'échelle, c'est bon. Windsorized, c'est bon. Et là, il vous a gardé, tiens, les trucs d'avant. Donc ça, c'est pas mal. Bah écoutez, on va garder les mêmes trucs. Hop, on va garder exactement les mêmes paramètres qu'avant. Normalisation en sortie, c'est tout bon. et on va pouvoir faire débuter l'empilement. Et voilà, c'est tout bon. Donc il nous a empilé notre couche de O3. Donc là-dessus, on va faire exactement la même chose que ce qu'on a déjà fait juste à l'instant. Vous passez en mode histogramme et on va faire une extraction de gradient. On va se prendre le RBF, tac, on va le générer, on va virer tous les petits carrés qui traînent dans le signal. Clique droit pour virer les carrés, tac, tac, tac. Hop, voilà. Je vais virer là aussi. Et calculer le gradient. C'est pas mal, c'est pas mal. Voir l'image originale et le... Ah, c'est parfait. Donc, vous vérifiez bien que ce ne soit pas coché mais automatiquement, il vous le décoche, Cyril. Donc c'est tout bon et vous pouvez faire appliquer. Voilà, on va passer au mode linéaire. J'ai oublié de préciser mais bon, ça me paraît logique. Vous ne faites pas de photométrie des couleurs sur des couches noires et blancs. C'est logique mais je précise. Donc, on va directement faire la transformation racine, d'accord ? Donc, pareil que pour la couche à chat, on va l'étirer, voilà, et on va faire notre transformation d'histogramme qui est ici, la petite roue, tac, hop, voilà, petite méthode de tout smoky, allez, hop, on va se la mettre au milieu, tac, appliquer, on crope ici, pas trop, appliquer, et la couche bleue, généralement, je l'étire un peu plus que la couche HA, pourquoi ? Pour récupérer un peu plus de bleu par rapport à la couche HA, voilà, donc je l'étire, je l'étire, j'étire à max, enfin à max, je l'étire un peu plus que la HA, voilà, appliquer, tac, elle est un peu plus étirée que l'autre, ok, donc c'est tout bon, vous pouvez l'enregistrer et vous pouvez la nommer au 3 processel, en fit, bien sûr, vous sauvegardez, vous sauvegardez, et maintenant, les copains, on va passer à la composition RVB, donc logiquement, si tout s'est bien passé, vous n'aurez pas de décalage, composition RVB, et là, vous cherchez votre couche rouge, donc c'est la couche HA, bien sûr, donc vous cherchez HA, HA processel, vous cherchez votre couche bleue, c'est chiant quand tu dois rechercher les fichiers, là, et la couche bleue, donc je rappelle, une composition HOO, c'est-à-dire que sur la couche rouge, vous mettez le HA, la couche verte, le O3, la couche bleue, le O3, et si on va dans le canal RVB, c'est tout bon, il n'y a pas de décalage, donc c'est que vous avez correctement aligné vos images, par contre, ce qu'il est possible de faire aussi, c'est d'ajouter une luminance sur votre image, donc il suffit de cocher ici, et généralement, pour la luminance, moi, je prends la couche HA, et vous allez voir que les étoiles vont être beaucoup plus fines en ajoutant la luminance de HA, je vais vous montrer tout de suite, HA processel, et hop, voilà, donc je décoche, attendez, je vous montre, alors là, étonnamment, on ne voit pas la différence, c'est drôle, bon, alors là, étonnamment, sur cette image, je ne sais pas pourquoi ça ne le fait pas, mais les étoiles ne bougent pas, mais en revanche, vous remarquerez qu'on gagne quand même en signal en utilisant la luminance HA, je recoche, voilà, c'est quand même clairement mieux, ensuite, ce qu'il est possible de faire, c'est de finaliser la balance des couleurs, notamment au niveau du fond de ciel, parce que vous voyez, c'est très très bleuté là dans le fond de ciel, donc pour ça, c'est simple, vous allez dans un des canaux, le rouge, où il n'y a pas d'étoile, genre là quelque part, voilà, on va se mettre ici, et vous faites utiliser la sélection courante, on va se remettre en image normale, et vous pouvez faire neutralisation du fond de ciel, on va se mettre en RVB, comme ça, vous allez tout de suite voir ce qui se passe, voilà, alors là, bien sûr, c'est rouge, ça me plaît encore moins, pourquoi c'est rouge ? alors là, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière, et sinon, sélectionner un autre endroit, genre là, utilisation de la sélection courante, neutralisation du fond de ciel, ouais, ça fait quelque chose de très très rouge, et si maintenant, je vais là, ouais, c'est spécial, bon, ça fait quelque chose de très rouge, soit vous laissez en bleu, je préfère quand même largement en bleu, là-dessus, vous pouvez encore faire une extraction de bruit vert, appliquer, ouais, donc du coup, c'est moins bleu, voilà, c'est moins verdade bleu, c'est plutôt pas mal, tac, et vous pouvez faire aussi une saturation des couleurs, vous pouvez un petit peu vous faire plaisir, voilà, un peu plus de rouge, hop, 25%, appliquer, c'est pas mal, et après, vous n'oubliez pas de sauvegarder votre résultat final, parce que pour l'instant, vous n'avez pas d'image finale, vous n'avez encore que vos deux couches qui sont enregistrées sur l'ordinateur, donc vous n'oubliez surtout pas d'aller là-haut, de nommer votre fichier, tout simplement, donc là, vous pouvez marquer compo, HOO, par exemple, et vous enregistrez votre image en TIF, enregistrez, pour pouvoir ensuite la gérer dans Photoshop, c'est quoi ça, Astro TIF, TIF standard, Astro TIF, ah tiens, c'est nouveau ça, alors là, bonne question, je ne sais pas ce que c'est la différence, mais laissez Astro TIF, c'est ce bit, ok, et vous faites enregistrer. Voilà, donc c'est tout pour moi aujourd'hui, vous savez maintenant comment extraire vos couches H-Alpha et O3 manuellement dans Cyril et pouvoir faire des petites manips contrairement au script qui vous font un truc automatique, qui vous empile absolument toutes les images, qui ne vous font pas de traitement en amont, donc voilà, faites-le en manuel, c'est sûr que ça prend un tout petit peu plus de temps, mais vous pouvez faire un truc beaucoup plus personnalisé et restrictif qu'un script. Et n'oubliez pas les Kinders, si vous voulez participer au jeu concours pour tenter de gagner un exemplaire de ce magazine, de m'écrire tout simplement je participe au jeu concours et d'être abonné bien sûr à la chaîne YouTube, voilà. Pour ce qui est du concours sur Insta, je vous tiens au courant lorsque je ferai un post ou une story Instagram. Et n'oubliez pas aussi d'être au rendez-vous pour le fameux live qu'on va faire sur la chaîne YouTube de Nico concernant le marathon de Messier à l'Observatoire de Osenbar, donc soit le 17, soit le 24 mars, ça dépendra de la météo. Je vous dis à très très bientôt, portez-vous bien, gros chout ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada